Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Jazz revient encore une fois sur l'arnaque dont elle a été victime. Elle va tout faire pour récupérer son argent et explique qu'elle ne comprend pas que des personnes puissent s'en réjouir et penser qu'elle et Laurent ont déjà arnaqué dans le passé puisque bien évidemment ils n'ont jamais arnaqué qui que ce soit. Je vous laisse avec cette histoire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça fait plusieurs jours que je ne me suis pas filmée face cam. Comme vous voyez, je suis un peu dévastée, donc c'est vrai que c'est un peu différent que de mes stories puisque j'essaie du coup de vous coter que du positif et sans montrer ma gueule en fait. Et voilà, donc vous savez tous pourquoi ça ne va pas. Par rapport à cette histoire énorme d'escroquerie, franchement j'en peux plus. J'en peux plus pour nous parce qu'on se bat pour récupérer notre argent. J'en peux plus pour toutes les personnes que je lis qui sont vraiment risées. Alors entre des femmes que leur mari leur veulent extrêmement divorcées, entre des gens qui ont été ruinés, entre des gens qui ne se remettent pas d'avoir investi leur économie, il a souvent la même stratégie. C'est par la confiance que... De toute façon, je vais vous le dire très sincèrement pour qu'il arrive à voler des gens. C'est vrai que nous on est deux fois plus vigilants parce que généralement on est des proies faciles pour ce genre de trucs. Donc du coup, là je vous dis à la vérité, c'est un peu aussi de ma faute, je ne l'ai pas pu le dire. Laurent quand il me les a présentés, il m'a dit voilà qu'est-ce que t'en penses d'eux ? Est-ce que... La première chose que je dis c'est moi j'ai adoré son mec, donc Mehdi Arbi, donc c'est lui un peu la tête de tout, c'est le Tunisien. J'ai rencontré son mec Farhat. Et je me suis dit, en fait je m'entendais trop bien. Genre on était en mode copain-copine, lumière-copine du monde, bien moi. Donc forcément, à fond dedans. Je me suis dit non, on peut leur faire confiance, ils avaient un lifestyle de ouf. Franchement, jamais j'aurais vu le truc. Ensuite, par la suite, il organise une grosse soirée qui paye lui, Mehdi Arbi, tout seul. Donc la soirée, elle a dû le goûter. Franchement, je dirais 20 000 euros. Et ce n'est pas tous les jours que tu rencontres des gens qui dépensent autant d'argent dans une fête. Donc je me dis, vraiment, en plus il est généreux le mec. C'est vraiment quelqu'un qui a un vrai gros train de vie, en fait. Tu vois, il n'aurait aucun intérêt de me voler. Donc en fait, moi, je dirais à Laurent, non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi Laurent m'a posé toutes ces questions ? Tout simplement parce que Laurent, il a posé de l'argent. En fait, il lui a passé l'argent et le mec devait lui rendre avec des bénéfices la semaine d'après. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails de comment ça s'appelle ça, parce que je ne connais pas trop. Mais en fait, comme Laurent faisait que recevoir des messages de gens qui disaient, ouais, c'est un voleur qui m'a escroqué, il flippait. Et moi, j'ai mis, non, Laurent, c'est des gens avec qui il y a des embrouilles, ça doit être des rageux. Mais c'est vrai que ça commençait à devenir fréquent. Donc Laurent commençait de plus en plus à stresser. Et du coup, je me disais, bon, attends, comme ça, on est bon. Là, je rencontre Evan Paris, donc Evan qui est en fait son associé, mais ça, il ne me le dit pas sur l'instantané. Il m'explique que Evan, c'est un Français, qui est blindé, c'est son meilleur ami, il est blindé. Ses parents, ils font beaucoup d'argent, etc. Moi, je google sa famille, donc sa grand-mère notamment, de qui il est très proche. Et je me disais, oui, en fait, c'est des gens, on va dire, de la haute société. Là, je commence, moi, ce soir-là, donc je me lâche un peu, je fais quelques vidéos, parce que je me dis, bah, je suis avec ma nouvelle bande de potes, entre guillemets. Et je reçois beaucoup de messages concernant un mec, Yousif Mohamed Amin, qui, lui, n'est pas là. Mais tout le monde me dit, ouais, fais attention à lui, c'est son webdesigner. Il est également tunisien, ils font des énormes escroqueries. Je me dis, wow, c'est quoi ce délire ? Il me donne carrément des noms, les gens, d'un mec qui n'est même pas là. Donc, de là, moi, je flippe, mais je reste toujours un peu en arrière, parce que, pour Melody Harbi et tout, moi, j'ai rien à voir avec ce truc, mais je lui dis, voilà, écoute, moi aussi, peut-être que je vais investir de l'argent. En combien de temps ? Si, par exemple, je mets, je ne sais pas, à 50 000 euros, combien je vais gagner en une semaine ? Il me dit, bah, tu peux gagner 7, 8 000 euros de plus. Je me dis, c'est vraiment intéressant, ce truc. Et je vois que, constamment, son téléphone, il sonne. Mais, Laurent continue à recevoir un nombre incroyable de messages, d'arnaques. Jusqu'à des footballeurs très connus, etc. Et donc, là, Laurent devient un peu plus agressif dans ses propos. En mode, il lui dit, écoute, frérot, ça y est, on a dépassé le délai d'une semaine, il faut que tu me rends mon argent. Mais il essayait d'être un peu en mode, quand même, on est des potes, tu vois. Et il me disait, jazz, Laurent, il me disait, jazz, te plaît, par aiguille. Je lui dis, ouais, frérot, tu rends quand l'argent à Laurent, etc. Tous les jours, il essaie de gagner du temps, jusqu'à ce qu'il se volatilise de Dubaï. Il disparaît, lui, et tous ses combattres. Bref, depuis, je ne peux pas en trouver les détails tout de suite, parce que c'est énormément long. J'ai rassemblé toutes les requêtes des victimes que nous donnons tous à mon avocat, qui est en France, donc, et qui pose plainte en France. On a fait les portées de plaintes à Dubaï, en Turquie, parce que c'est un pays où il se cache, et Rio, c'est un endroit où il se cache. Enfin, tous les pays dont il va, donc on met des plaintes Interpol pour que tout ça s'arrête. À côté de ça, s'enchaînent les multiples menaces. Quand je vous dis des menaces, c'est des vraies, vraies menaces. Où vraiment, en fait, c'est un film. Je vous dis la vérité, si un producteur de Netflix me contacte, je pense que là, on est sur un acteur de Tinder, mais en pire, parce que lui, il ne respecte même pas ses victimes et les tortures. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas. En fait, c'est juste, voilà, te faire peur, te menacer, menacer, menacer. Et en fait, la majorité des clients, du coup, lâchent prise, parce qu'ils ont vraiment peur. Et comme moi, je parle publiquement. D'ailleurs, mon message privé et tout ça, il m'appelle la nazie. Donc, ça me... Enfin, bref, ça ressemble à... Voilà, il nous insulte toute la journée en message, etc. Et puis après, d'un coup, son cerveau se rallume, ce qui est très bipolaire. Je vais vous envoyer l'argent, mais quand j'aurai décidé, d'ici une semaine, pas une semaine. Après, on se dit, ah non, en fait, j'ai un crédit de temps, donc de l'argent qu'il me doit, pour vous emmerder dans votre vie. Donc, vous n'aurez jamais rien. Après, va te faire enculer. Après, t'as ci. Après, t'as ça. Donc, nous sommes rentrés en contact avec Evan, qui, lui, est un citoyen français. Donc, en lui expliquant qu'il va ramasser des très beaux pots cassés à cause de tout ça et qu'on va le faire arrêter. Et que, malheureusement, c'est lui qui va aller en France toute sa vie pour son associé. Donc, on lui a dit, écoute, tu as deux options. On lui dit qu'il faut qu'il dise à son associé de nous rembourser et d'arrêter ses menaces s'il n'a rien à voir avec nous. Enfin, ce n'est pas s'il n'a rien à voir avec nous, mais s'il n'a rien à voir avec tout ça, avec cette escroquerie. Soit, il se joint à nous. J'ai dit, tu viens nous rejoindre. Tu viens à la police avec moi. Tu dis que t'es une victime. Comme ça, tu ne seras pas coupable. Bref, ils essayent de gagner du temps en permanence. Et puis, ça dépend. Le Evan a quand même plus de remords, sachant que sa famille sont des gens en France, que c'est des gens quand même aisés, qui ont une bonne réputation. Ce sont des gens très corrects. Et je pense qu'il n'a pas trop envie de savoir, que la France entière sache qu'il est mêlé à une escroquerie que vous n'avez même pas idée de l'ampleur de cette escroquerie. Et au final, ils ne font que gagner du temps, que nous tournons en bourrique. Mais c'est ce que des victimes nous disent, qu'elles vivent depuis un an, six mois, huit mois, neuf mois. En fait, ils font toujours semblant que ça va arriver et que finalement, ils vont finir par donner. Donc voilà, il y a beaucoup de souffrance dans tout ça. Bien évidemment, cette personne n'a pas l'habitude qu'on lui tient une tête. En fait, ce média de vie, c'est comme un pervers narcissique qui a horreur quand j'ai une tête. C'est-à-dire que même ses associés lui disent, rembourse-les, comme ça, ils arrêtent, etc. Ils arrêtent de parler et tout ça. Je crois que ça ne lui vient pas au cerveau. Il n'a pas compris. En fait, même tous ses amis et ses associés, il s'en fout, il est mieux en danger. Il n'en a rien à faire. Il a dedans l'adrénaline. C'est vraiment, je vous dis, il a été un grand malade. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus sur lui. Ce que je peux vous assurer, c'est que la justice va être bel et bien faite. Forcément, il essaye de faire un peu sur le buzz parce que c'est vrai, on ne va pas se mentir. Laurent, parfois, a eu des mauvaises réputations. Donc, forcément, il essaie un peu de renverser la tendance. En fait, on a la preuve d'absolument tout, même les transactions d'argent qui ont été faites. Donc, toutes les syndicats changent de truc. C'est, ah, il ne va tuer que Laurent. Non, en fait, il va tuer moi et mes enfants. Non, en fait, Laurent, il va les gorger. Non, en fait, moi, je vais être veuve. Non, en fait, moi, je suis une grosse pute. Non, en fait, je suis nazie. Non, en fait, je n'ai pas de chance d'être avec un mari comme ça. Non, en fait, s'il avait été hétéro, il se serait marié avec une femme comme moi. Enfin, c'est un malade, je vous assure. Là, on est au niveau de la psychiatrie. Sauf que le truc que je ne comprends pas, c'est comment ce mec, il rôde dans les rues depuis des années et des années, malgré les plantes que les gens ont faites. Je pense qu'il n'y avait pas assez de pouvoir. Donc, aujourd'hui, je me sers de ça, des réseaux, pour faire bouger les choses. Et je ne lâcherai pas. Et ça, je vous assure que je ne vais pas lâcher l'affaire de cette histoire. C'est clair et net, ce n'est pas possible. C'est un truc malade. Et tous ses associés, le Evan, le Youssef, tout ça, son mec, son mec parce qu'il ne veut pas qu'on parle. Ah oui, il m'appelle le nazi parce que j'ai parlé de son mec. Mais en fait... Que son mec, Fahat, en fait, c'est lui qui m'a abadouée. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un délire, en fait. Le Fahat, c'est lui qui m'a fait meilleur copain avec moi. Genre, pour qu'on ait confiance. Qui veut tout le temps me voir. Qui me dit tout le temps, viens, on fait des soins ensemble. Est-ce que tu peux me conseiller en mode ? Le Mehdi m'avait même demandé, genre, combien je lui prendrais pour lui faire un relooking. Et je lui ai dit, mais, genre, on est des amis gratuits. On va faire du shopping ensemble. Normal, il n'y a rien. Enfin, genre, ça allait loin dans la manipulation. Et pendant un long moment, et genre, vraiment, ça me choque. Encore une fois, qu'on se soit fait niquer à ce point. En tout cas, moi, j'ai cessé d'écouter leurs menaces. Et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de tout ce que je peux. Forcément, je ne peux pas tout dire sur les réseaux pour l'instant. Parce que ça serait leur donner de l'avance sur tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a sur eux. Mais je le fais au mieux en tout cas. La dernière chose, merci beaucoup pour tous les messages que je reçois de soutien. Parce que j'en reçois quand même énormément. C'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. C'est vraiment gentil. Et pour le peu qu'il y a de personnes qui se réjouissent un peu du malheur et qui disent des phrases comme moi, je les assume totalement. Parce qu'ils pensent que, genre, je ne dis pas, genre les arnaqueurs arnaqués, je voudrais simplement vous répondre quelque chose. Si un jour, j'ai fait un placement produit dont vous n'avez pas reçu le colis, par exemple, j'en suis navrée, vraiment. Sauf que pour être très honnête, j'ai été payée une pub sur un site, par exemple, qui a été vérifiée par une agence, quelconque, que ce soit Weevents, Shunivents, l'agence a vérifié le site avant que je promouvoie la publicité, que tout soit comme il faut. Et s'il y en a un ou deux, je ne sais pas, qu'on part aussi sur leur colis, ce n'est pas moi qui vous ai arnaqué. J'aimerais me dire aussi que ce n'est pas la marque, mais peut-être que je n'en sais rien. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour ruiner la vie de qui que ce soit. Il y en a beaucoup qui reparlent aussi des fois, à l'époque Billionnaire Prono, mais à l'époque Billionnaire Prono était une plateforme qui marchait super bien, qui était contrôlée par l'Argel, qui était contrôlée, enfin, tout était là, quoi, en fait. Et en fait, il y a eu une fois un problème de prélèvement qui s'est passé. Une fois, dont toutes les personnes qui ont réellement été privées, puisqu'on a eu des centaines de milliers de mythos, donc on parle de prélèvement de 5 euros, ont été remboursées. Et après, il y avait les personnes qui n'annulaient pas leur abonnement mensuel. Mais en fait, ça, c'est comme si tu as un abonnement SFR, tu as un contrat d'annonce, mais après, il continue ton contrat. Et si tu ne l'arrêtes pas, il ne s'arrête pas tout seul. Enfin, c'est comme ça, tous les abonnements, presque. Donc, c'est vrai qu'on a souvent voulu mettre cette éthique parce qu'en fait, on va se mentir. Les gens, à l'époque, jaloux de Laurent, aimer bien quelque chose qui est vachement resté, resté. Et à chaque fois, on m'est retombée sur la gueule aussi. Sauf que moi, je vous assure que je suis une personne avec un énorme cœur et que moi, j'ai toujours fait mes placements via agence, en fait. Je n'ai jamais fait mes trucs par moi-même, donc je ne sais pas pourquoi en plus, à chaque fois, mon nom se passe. Je pense que c'est parce que ça donne toujours mieux de mettre jazz ou je ne sais pas, ça fait un peu plus de bruit. Mais voilà, moi, j'ai le cœur pur. Et là, on parle d'un mec qui a détruit les vies entières et qui a volé des énormes sommes. On parle ne serait-ce que même pas de 500 euros. On part sur une base de minimum 1 000, entre 1 000 et 3 000 euros par personne, allant jusqu'à des centaines de milliers. Donc, c'est pour ça que là, en fait, ce que je voudrais, ce n'est pas que vous pensiez à moi et Laurent en particulier, pour ceux qui ne nous aiment pas. Moi, je parle juste aux gens qui ne nous aiment pas. Ce n'est pas grave. Même si vous nous souhaitez qu'on ne récupère pas notre argent, allez, ce n'est pas grave. Mais juste au moins pour toutes ces personnes qui sont victimes de ça, parce que, en fait, des sommes comme ça, ça ruine ta vie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison que Netflix réalise, par exemple, un film sur l'arnaquaire de Tinder. Et pas sur ça, parce que là, on parle d'un niveau encore plus supérieur. On parle d'un niveau où l'argent est supérieur, le nombre de victimes est supérieur. Mais derrière, il y a tout ce qui engendre les menaces, etc. Il envoie des gens, chez les familles des gens, pour leur faire peur. Moi, ça n'est pas arrivé, mais il a en fait à beaucoup de personnes qui ont donné leur témoignage. Il y a des personnes qui ont déposé des plaintes depuis 2019. Malheureusement, apparemment, les parents de Medi-Arbi sont complices également. Donc, ça fait de la peine de se dire que les parents sont comme ça. Je pensais qu'on allait pouvoir leur parler et les raisonner. Mais en fait, non, on est pareil. On est dans le même cas de figure. Il y a juste, voilà, je compte sur la famille d'Evan. Que quelqu'un de la famille d'Evan lui fasse entendre raison, parce qu'il est en train de s'arrêter. Parce qu'il va vraiment finir ses jours en prison et que la seule chose qu'il a à nous dire, en espérant que je ne vais plus parler, c'est de nous dire, j'ai parlé à mon avocat et juridiquement, vous n'avez pas le droit de citer mon nom sur les réseaux sociaux et vous n'avez pas le droit de raconter tout ça. J'ai dit, oui, je ne sais pas d'où ça sort, ça. Parce que la liberté d'expression en France existe. Et j'ai dit, au pire, ce n'est pas très grave, vous pouvez porter plainte pour ça. Je suis en train de dénoncer une bande d'escrocs. Des mecs qui ont escroqué en bande organisée. Je ne suis pas en train de parler de je ne sais quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Je tiens compte de tout. Devant mes 4 millions d'abonnés, il n'y a pas de problème. Voilà, donc mon seul but, c'est de les arrêter. Comme je l'aurais dit, même s'ils ne veulent pas avoir mon argent, ce n'est pas grave, on s'assoit sur l'argent. Mais je ne lâcherai pas cette affaire, que ce soit publiquement ou en interne avec les autorités. Jusqu'à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit en prison. Voilà, c'est clair et net. Ce n'est pas possible. Et que toutes ces victimes puissent, avant justice, ou au moins, tu vois, comment vous dire, les voir périr en prison. Parce qu'en fait, ce qui est très dur en plus, c'est que ces mecs-là font la fête H24. Et du coup, toutes les personnes qui se sont fait voler, comme moi, se disent qu'ils font la fête sur mon cul. Et c'est horrible pour ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de parler et qu'ils sont menacés par cette petite bande d'escrocs horrible. Donc, ça sera tout pour ce soir. Je vous en dirai un peu plus chaque jour, plus en profondeur sur chaque personne. On rentrera plus dans les détails de chaque chose. Et croyez-moi que je vous tiens au fond de tout ce qui se passe. Bon, comme je n'ai pas l'occasion de moi-même de répondre à toutes les victimes un par un sur la boîte mail, c'est tout le service juridique qui nous aide. Je vous le dis à toutes les victimes, ça y est, votre heure est arrivée. Vous vous êtes sentie très mal, volée, délaissée, et tout ça. Mais aujourd'hui, on est là. Et je vous assure qu'on va aller jusqu'au bout et qu'on va vous aider et que quoi qu'il arrive, si un jour on ne récupère pas notre argent, vous aurez moins la satisfaction de les avoir vus arrêtés. Donc, c'est tout ce qui compte. Et comme je leur ai dit au téléphone à eux, ils ont beau inventer les histoires mirabolantes qu'ils souhaitent, ils peuvent se baser sur toutes les choses négatives à notre sujet, peu importe quoi, je n'arrêterai pas quand même. et surtout, dans chaque film, les méchants ne gagnent pas toujours, enfin très rarement même. Et surtout, tout s'arrête un jour. Donc là, ça fait plus de deux ans qu'on est sur une grosse escroquerie. Sachant que le médiarbie, je tiens à préciser, pardon, pour escroquerie justement, les gens là-bas pensaient qu'après sa prison, justement, il allait redevenir quelqu'un de bien. Mais ça n'a été que pire. Donc finalement, vous voyez pourquoi il n'a pas peur aussi, c'est un peu un psycho. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, le film va s'arrêter. Le film va vraiment s'arrêter et je vais contribuer à ce que le film s'arrête. Donc, c'est fini le silence, c'est fini de continuer la best life, la dietette, partout où il ira, je ne serai pas loin pour prévenir les autorités et faire tout ce qu'il y a à faire. Encore plus, vous vous doutez bien pour par exemple Evan qui lui est français, mais du coup, ce sera beaucoup plus facile. Ou je ne sais pas, peut-être qu'il aura pu voir sa famille. Enfin, le mec, je lui ai dit, choisis, tu veux une vie de délinquant escroc ou qui fuit tout le temps, ou tu veux pouvoir, je ne sais pas, vivre normal, avec ta famille, sans le cœur sali, sans détruire des gens. Mais je ne sais pas. Lui, il est encore en réflexion, je crois, où il veut se positionner. Donc, au fur et à mesure, je vous tiendrai à courant. Pareil pour l'autre copain, Mohamed Amin, qui est Tunisien aussi, c'est très dommage ce qu'il fait, parce que lui, pour le coup, il vient d'une famille très bien. Donc, mais après, c'est fou, parce qu'on a les infos sur tout le monde, tout, 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 tout. Je vous assure, c'est un film. C'est un film.